Oh oh oh, bonjour chers viewers et bienvenue dans un nouvel épisode de Life is Strange, et oui, et dis donc Max, que vas-tu faire aujourd'hui ? Ah, donc comme vous l'avez compris, nouvel épisode de Life is Strange, on est bien, on est posé, et c'est parti, on y va. Que vas-t-on faire comme connerie aujourd'hui ? Warren, heureuse de voir que t'as pas fait exploser Blackwell hier, enfin presque heureux, en fait apparemment tout le monde veut aller au driving, alors j'achète les billets maintenant, je te laisse t'occuper du popcorn et d'autres, en d'autres thèmes tu peux plus te dégonfler maintenant, ah bah c'est sûr là, directos, c'est les singes, je sais plus quoi là, la planète des singes, du coup on va s'habiller. Tout de suite le pogotage, alors, puf, 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 du coup, comment on va s'habiller ? On est pas des habits ? On pique ses habits sinon, hop. Oh là là, écoute, tu ne peux pas changer le passé maintenant, c'est fini. Portefeuille ? Oh le portefeuille, qu'est-ce qu'on peut faire avec un portefeuille ? Oh ! Burger, des capotes, tout va bien, écoute, hop. Mais ça, tout ça, on avait déjà examiné, du coup, ça c'est s'habiller. Oh le portable, hop. Oh là là, c'est jalouse. Chloé, fric maintenant. C'est bon, je vais la connard, quand je t'envoie un SMS avant la fin de la semaine, t'as intérêt, déconne pas avec moi, connasse. Mais putain, mais les mecs, mais calmez-vous, mais calmez-vous. Si je te parle un petit peu. C'est vrai. Elle vient amoureuse. Et comment ça, Rachel, t'as sauvé ? Ouh, ouh, ou des bails de lesbiennes, oh ! Oh, les petits bails comme ça, les petites histoires comme ça, le petit drama. Du coup, oh, le joint aussi. Et... Arrête de te vouloir, c'est bon. Et tout, mystique, science, surnature. Ah bah, en même temps, genre, une fille qui remonte le temps comme ça, et qui fait des choses cheloues, et qui rentre dans des bâtiments, alors qu'on essayait d'ouvrir la porte pour entrer dans le dit bâtiment. Oui, oui, je pense qu'on peut se questionner. Ainsi, dans la police, les pompiers ont répondu à un appel concernant une infraction à un acte de vandalisme sur le campus de la cabine Blackwell, aux environs de 1h30. La police n'a pas donné d'indication concernant l'identité des sujets à l'heure actuelle. Très bien. La police a appréhendé un homme nu armé d'une épée aux deux... What ? Aux environs de 20h50, l'homme non identifié a été incubé pour comportement violent sous l'influence de boissons énergisantes et méthamphétamines. Il est actuellement en détention sous caution en attendant l'ouverture de l'enquête. Le mec était à poil avec une épée... Eh bien, c'est fou, hein. Et du coup, ça c'est quoi ? Funéra et une lève de Blackwell. Une fermée publique aura lieu le samedi 12 octobre à 14 ans pour faire nos adieux à Kate Marsh. Décédée mardi à l'âge de 18 ans avec sa cervelle incrustée dans le... ...plâtre du sol. Les membres de la famille effectueront une collecte de dons pour les paroisses par l'intermédiaire de l'académie Blackwell. Des obsèques privées se dérouleront dans un autre endroit. Un endroit d'une secte absolument secrète et inconnue. Et la Chine, il fit... Mais allumons-la ! Wing Ace, Angus et Julia Stone, Spercle Horse... Hop ! Spercle Horse ! Wouh ! Du coup, vêtements. Un peu plus de flag par Youtube, c'est pas grave. Eau de chlore... Euh... Ah bah voilà, je vais m'habiller comme une délinquante de la société. Alors. Bon bah voilà. Mais si, elle était bien habillée en plus. Bah voilà. Bah voilà ! Oh, oh les bails, oh du drama Ah non mais c'est obligé, du drama comme ça, attends Oh mais ça veut rien dire J'avoue que tu l'as bien surprise là, dis donc Du coup, habillons-nous comme Rachel La surprise, c'est fou Ah bon, allons prendre un petit déj gratuit là Un petit peu de bacon, ça va pas faire de mal Attends, 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 un inconnu Mademoiselle Skoffi, je tenais à vous remercier de vos actions envers ma fille Kate Vous avez fait preuve de grâce et de courage en montant avec elle sur le toit De grâce, je sais pas, de courage, peut-être Sachez que vous avez fait tout votre possible et que la vie de Kate n'était pas entre vos mains Ni entre les siennes à ce stade Kate nous a quitté pour un monde meilleur Mais elle sera toujours avec nous Et je sais qu'elle vous souhaite une vie bénie Longue et dynamique Notre famille vous inclura toujours dans nos prières Paix et joie, Richard marche Et bien c'est très honorable de sa part À ce Richard de faire un petit pavé comme ça J'avoue que c'est assez touchant Est-ce qu'on peut voir un petit peu les autres endroits ou pas ? Ah ouais non, j'ai pas envie de le voir au pieu lui Là il n'y a rien d'autre à... Une autre photo, en punk En ponk En rebeil de la société Il y a un vrai miroir comme ça Tu peux entièrement te prendre En l'évier Utiliser l'évier un petit peu J'avoue que ça devait être assez fatigant quand même tout ça Brossons-nous les dents Mais tu te brosses les dents Enfin je te fais brosser les dents avant que t'aies mangé Du coup ça sert pas à grand chose Mais c'est pas grave Après le reste on a tout regardé sauf la serviette de pirate Oh mais oui Oh mais oui Boussaillon Et du coup on va prendre un petit déj On va grossir un peu Hop Il nous fait des oeufs au bacon Oh ça fait tellement... Oh des crêpes ou des pancakes Oh là là avec le sirop d'érable Mais c'est tellement une tuerie c'est fou J'ai trop faim Je fonce Bonjour Josh Oh bah des pancakes C'est trop la vie Ouais une quête secondaire Bah des oeufs Voilà Du coup on les a mis dans notre poche les oeufs Ça c'est bon Les céréales Hop Ah bah des céréales le matin c'est cool Oh attends le journal Voyons ce qu'il dit dans le journal Kate's life was sure worth a nice exploitive headline Une dépendance une donnée J'éclaire Éclipse imprévue Et bientôt l'apocalypse Oh sauf tragique D'une suivante à l'académie Blackwell Ouais ça c'est pas très important C'est plus important de se dire Bah dis donc Il fait beau Sarah une bouteille de bière direct J'avoue que c'est hardcore Mais j'ai envie de pancakes là Donne moi Du bon lait dans la poche Voilà Le frigo Ah bah un frigo ça dure longtemps Il faut garder Allez zi touille Après toutes ces années Et tout ce qui s'est passé C'est génial de voir toi et Chloe Encore une fois Elle n'a pas eu d'un bon ami Depuis toi et Rachel C'est une belle fille C'est une belle fille C'est une belle fille Je suis juste espérant Que elle est vivante En L.A. Je voudrais penser Que ça aussi Joyce Mais Mais On est sur la même page Max Je me suis espérant Que Rachel Viendra Ou même Send un message To Chloe From Hollywood Depuis Hollywood Pourquoi Hollywood Euh Je pense pas qu'il y ait une dispute Euh Je pense que Rachel Sincèrement je pense que Rachel A des ennuis Elle aurait pas abandonné Chloé comme ça Je ne sais pas Je ne sais pas Je ne sais pas Je ne sais pas Je pense que Rachel Est en problème Je sais Je regarde Ces deux shows Et Et ça me fait Si je pense Si je pense Que Rachel Ennuis Ennuis Donc Je ne pense pas Trop Je vois Pourquoi Chloe Est-ce obsesse Avec La Ennuis Max Caulfield Est-ce que Tu es Ennuis Oh, c'est bien dit. Oh, c'est bien. Eh bien, arrêtez avec ces histoires de joints, là. C'est bon. Je vais me faire chier avec ça. Du coup, oui, c'est vrai que les réseaux informatifs, des fois, ça rend un peu malade. Assayons-nous et mangeons comme des gros. Vous voyez, ça arrive ou... Oh, beurre de cacahuète. Oh, attends, 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 beurre de cacahuète. Je suis heureux que c'est creamy et pas crunchy. Oh. Merci beaucoup, Joyce. Je ne vais jamais laisser cette table. Bon, vous pouvez le faire. Non. Non. Non, je ne ferai pas... Non, je ne veux pas faire ta vaisselle. Effectivement. Regardons ça un peu. Avec le petit... Je ne sais jamais. Est-ce que c'est du beurre, le petit carré, souvent, qu'on voit au-dessus ? Je crois que c'est du beurre salé ou je ne sais pas quoi. Enfin. Mangeons. Mais nous ne faisons pas la vaisselle parce que... C'est abusé, attends. Oh. C'est toi qui m'as demandé ce que je voulais. Et tu me fais, ah bah tiens, fais la vaisselle. Oh là là. Je suis un enfant indigne. Oui, ce n'est pas un mauvais bougre. Ah, ce jour-là où on était pixelisés. Oh là là, c'est fou. Elle est piégée dans le passé. C'est fou. C'est dur. Eh bien. Je suis désolée. Je n'ai pas monté ça pour être plus vieux. En fait, je veux que tu as tu as. C'est quand ma fille était tellement pleine de vie et de vie. Elle était hopeful, positif. Et tout ce qu'elle n'est pas aujourd'hui. C'est la dernière fois que je vois Clouette. C'est une vraie amie. Mou. C'est une vraie amie. J'allais savoir que tu parles de moi. N'arrêtez d'être tellement brûlée, ma mère. Je ne peux rien faire ici sans que tout le monde s'ouvre dans ma merde. Personne ne peut même pas rire avec toi. Chloé, tu floues hors de la main comme ça. Excusez-moi, j'ai besoin d'utiliser le bâtiment. Bien sûr, rentre et pire quand tu devrais m'arrêter. Maintenant, qui est paranoïde ? Juste, écoute à Yelso. Tout le monde le fait. La mauvaise humeur d'une fille le matin qui agresse sa mère. qui agresse sa mère, c'est tout. Bon, apparemment, il n'y a que l'ordinateur portable. Hop. Hmm. Placard, tiroir, cadenas. Placard. Atelier, cadenas. Tiroir, tiroir. Livre. Oh, livre ! Il sait lire ? David a lu ça beaucoup. Qu'est-ce qu'il a appris ? Ouah, le guide du vétéran. Autour au bercail. D'accord. Mais, je peux chercher dedans ou pas ? Il semble que David a lu ça beaucoup. Qu'est-ce qu'il a appris ? Qu'est-ce qu'il a appris ? Il y a 18 ans aujourd'hui. Chloé est juste tellement heureux que tu sois née aujourd'hui. Merci de m'avoir accueilli dans la famille. Bisous, ton beau-père. Il essaye quand même. Il essaye, mais ça n'a pas l'air super facile quand même. Arcadia B. Bon, mais c'est d'Arcadia B. D'accord. Mot de passe. On aurait beau-père. Pourquoi pas ? Beau-père ? Famille. Beau-père ? Worst hacker ever. Oui, écoute. Est-ce qu'on peut remonter dans le temps ? Comme ça, ça ne nous gâche pas un essai. Si je remonte jusque là, ça fait quoi ? Ça fait que j'ai toujours connaissance de ça. De toute façon, je le sais. D'accord. En fait, ça ne change rien. Bon, ok. Du coup, on va garder... Ça, c'est pas beau-père. Le placard, il y a quoi dedans ? Des céréales. Ah oui, du corned beef. J'ai jamais mangé du corned beef. Il m'aurait bien goûté un jour. La télé. Ça, on sait. Chercher. Cadenas militaire. 7171. Oh, merci. J'avais pas vu que c'était 7171. Ça pourrait être 7171, mais je doute. Vu comment il est parano, il doit avoir des codes différents pour chacun de ces trucs. Dans ce tiroir, il y a quoi ? Lequel, le numéro ? Celui-là ? C'est... C'est une solution. Peut-être qu'il est attaché à son passé de militaire et du coup, ça ferait sens. Ça ferait sens, sincèrement. Sécurité. C'est quoi sa permis de port d'armes dissimulée ? Euh... Peuf, peuf, peuf. Non, je pense pas que ce soit son permis d'armes. Je ne pense pas. Voyons voir ici, il y a une cassette. Le mot de passe ? Non, je pense que c'est une information beaucoup trop lambda pour ça. Je ne peux pas imaginer David driving Joyce around avec ça en voiture. Klaxonner nouveau marié. Pourquoi pas ? Mais... Je pense sincèrement que... Un sac ? Oh ! Un véritable héros, 600ème groupe de connaissances. Non, je plonge plutôt pour son numéro militaire. Un couteau ? What the fuck ? Even David Madsen might be an angel to somebody else. A mon ange du champ de bataille, continue de voler. Là, il y a un beau gros couteau militaire. Voiture. Il y a peut-être quelque chose en voiture. This is a better hobby for David than surveillance. Par soleil, chercher. Joyce might as well have wrote, let's get married. Lire. C'était un honneur de vous recevoir au digne. Ça fait plaisir de savoir qu'il existe toujours un dead gentleman. J'espère pouvoir vous reparler bientôt. Au fait, je m'appelle Joyce. Au cas où vous auriez oublié. Petit smiley. Ça pourrait être le mot de passe. Dinner to walls, reçu, blablabla. J'hésite entre cet indice et son numéro militaire. J'hésite sincèrement. Et le trophée, on n'a rien. Pris de seul tir à 2001. Ouais, 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 ouais. Il y a plein de choses possibles, dis donc. Euh, armée. Armée. C'était quoi déjà ? Celui-là. Est-ce que c'est ça ? Erreur. Merde. Perso. Pris d'un seul tir. Non. On va essayer le truc avec Joyce. C'était... Ah merde, je ne sais plus. Ah, c'était celui-là. Oh là 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 là. C'est beau. Oh. Why does David care ? Rachel a ses gélés courts toute la semaine. Franck et Rachel se retrouvent encore. Rachel est visite à chambre sur le campus, suivi Rachel jusqu'au phare. Bon, le mec, il fait bien son boulot quand même. Rapport de police d'Arcadipé, numéro 678, Anderson Berry. En fait, Rachel Ambers du temps est appréhendé à 14h35 à l'académie Blackwell pour possession d'une substance réglementée. David Madsen, chef de la sécurité du campus, avait contacté la police après l'avoir vu tenter de simuler un sac médical suspect. L'agent présent a été chargé d'interroger mademoiselle Amber, qui a répondu avec des menaces et des dénis. Une fouille a révélé dans son sac contenait que son sac contenait divers produits pharmaceutiques illégaux. Voici la page 6 contre pour les détails complets. Vous, pourquoi il a surveillé lui ? Kate M prend toujours le même chemin pour aller en cours. Et ça, c'est suspect. Discussion entre Kate et Dana machin chose concernant des livraisons pour la fête du Vortex Club. Drogue. Hashtag paranoïa. Vu Kate avec son groupe religieux, elle connaît bien la Bible. C'est grave. Kate reste dans les toilettes plus longtemps que les autres élèves. Drogue ? Mais sérieux ? Mais arrête-toi ! Vu Kate et Jefferson après les cours, ne jamais faire confiance aux adultes qui portent un bouc. Mais quoi ? Et Kate, très solitaire depuis la fête du Vortex Club, ne s'est pas rendu à l'église. Drogue. Mais le mec, il est paranoïa. Fuck quoi. Tenté de parler à Kate de la fête très contrariée, parti en courant. Coupable. Et si tu l'agresses, quand tu veux aller lui parler, c'est pas une bonne idée. Oh la 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 la. Profil de Max Caulfield. Waouh waouh waouh. Mad Max, Max Factor, Noir Angel. Maxime Caulfield élève. Avec son numéro d'étudiant, emploi du temps de Max. What the fuck ? Mais mec, mais arrête, tu fais flipper dans la vie. C'est chaud. On va passer par là. On va passer par là parce que je crois que les toilettes sont par là. Hop. C'est chaud. C'est chaud, c'est chaud, purée. On va éviter comme ça. Bon, ça a l'air d'être un peu froid entre les deux. Je vais pas parler à Joyce, je vais parler à Chloé direct. Bon, c'est chaud. David, tu es à l'offre déjà ? Je dois prendre un nap en description de vandalisme à l'année dernière. Ce qu'il y a pas? Quelques, petits, chasseurs-mains, ont disparu dans le pêche. C'est ce qui se fait quand ces coulées de PC, de colles, des étudiants, ont été élevées sur le campus. C'est malheureux. C'est malheureux. Et puis desserre ta ceinture, c'est bon. Oh louloulouloulou. Ne commencez, Chloe. Pas maintenant. Oui, je commence toujours, c'est vrai ? Tu es un total paranoïde, David. Pas maintenant, Chloe. Il m'a appelé à m'aider pour être coupée de Blackwell. Donc, qui est l'aider maintenant, David ? Qui n'a pas été accusé ou harassé ? Entre vos investigations entre Rachel et Kate, qu'est-ce que vous avez fait ? Ah, ça appartient aux couilles ! Non mais vous n'avez pas le droit de faire un choix comme ça. Oh loulouloulouloulouloulô ! P*****. Bon. On va accuser le coup parce que Chloé c'est ma pote et là David il est direct agressif comme ça là et tu vas me faire chier. Je respecte ton service mais tu ne respectes personne. Chloé c'était des drogues, c'est illégal. C'est tellement espionnant sur les gens dans ta famille et à ton travail. Pourquoi il y a des photos de Kate Marsh et Rachel Ambrou en tous vos files ? Qu'est-ce que c'est vrai Max ? Oui David, pourquoi tu as ces files ? Je trouve ça très disturbant. Je n'ai pas besoin de prendre ce genre d'interrogation. Pas de toi punks. Peut-être que tu devrais calmer. Oh, tu m'attends à moi maintenant, hein ? Bien sûr, les femmes toujours s'appuient. Alors, arrêtez toi ! Tu devrais aller à un hôtel jusqu'à ce qu'on s'assure. Tu ne peux pas me faire sortir de ma propre maison. C'est ma maison, David, payé pour et dans mon nom. Tu sais la loi, non ? BWAAAH! BAMAMAMAMAMAMAMAMAM. Comme quand je suis hors de khet Brain. Bonsoir, Khloé, pour une fois, juste, s'il vous plaît, ferme-toi. J'espère que Joyce ne m'a pas hates pour qu'elle a en fait du préférence. J'avoue que l'info a été cash, en mode, « Bah bah ouais, ton mari, il collectionne un peu les dossiers sur tout le monde. Un peu comme les cartes Pokémon, ouais. » C'est vrai En même temps Comment dire Tu as des petits soucis je pense Je ne suis pas sûr Je pense seulement Ce n'est pas des pancakes Putain il y a tout mangé quoi Donc Chloé on fait quoi T'inquiète T'inquiète pas Et du coup on quitte la maison On fait quoi On quitte la maison D'accord T'inquiète C'est quoi qu'il y a dans son Assiette c'était dégueulasse Si c'est dégueulasse c'est quoi ça Il a vomi dans son assiette Et il mange ce qu'il a vomi Moi Bon Oui j'avoue Calme toi Ça va être un peu chiant Son chien Alors On fait un peu le tour Papa Coucou Maxime Mais en tout cas Tiens Mais qu'est ce que tu fais dans les poubelles Oh et c'est dégueulasse Regardons Ouvrons C'est fermé Est-ce que tu penses que le vieux mec là-bas Il a quelque chose pour Oh un oiseau Un oiseau mort Ça peut servir Ah quoi Un autre oiseau What the fuck Je trouve que ça c'est un peu flippant quand même What the fuck Mais Et Ça grippe aviaire ou Qui a fait ce bruit Bon c'est pas grave Vauture de flic Tout va bien Ça on peut rien faire Je ne sais pas Encore des trucs crados Bah en même temps tu fais où dans une poubelle Je veux pas dire Mais Est-ce que le pêcheur pourrait m'aider On ne parle pas de malheur On ne parle pas de malheur Ouais bah dis donc C'est mieux de Ne quitter la conversation Si c'est pour entendre ça Donc Frank est là Warren Ok Officiellement c'est complet Mais J'ai réussi à mettre la main sur deux billets pour nous J'ai dû me battre avec une dizaine de mecs C'est nerd Et je pense que Contre des nerds Ça va Tu gères Donc là il y a Frank Oh putain Il y a plein de choses à faire là Parlons lui d'abord D'accord T'es bourré T'es shooté Tu as des balles Tu as des balles Tu as des balles Little girl Mais j'ai pas de chloé T'es jouer avec chloé T'es jouer avec chloé Et tu te laisseras comme Rachel Ça ne te fait pas Tu te fais Ou t'es sourd Qu'est-ce que tu veux Tu veux Tu prends une photo de moi Et je vais B C'est Parce qu'elle Elle a l'air Elle a l'air Et tu as Tu as Tu as L'air Je t'ai La Tu as Je pense que ça ne sert à rien Si je renverse son truc Ça ne sert à rien Si je renverse tout ça Who killed Kate Jusqu'ici Je ne pense pas qu'on va Que ça va servir à grand chose Ah attend il y a quelque chose là Et pourquoi pas Donc Oh mais attend il faut Il faut récupérer les clés Bonjour monsieur Ouais je le sais T'inquiète T'inquiète Mr Prescott a aidé à ma famille Un moment ago Donc j'ai fait un deal D'accord D'accord Qu'est-ce que tu peux me dire encore Blablabla Blablabla Drôle de ville David Madsen Oui David Madsen Que tu peux me dire sur lui Je me sens que je crois David Madsen Je ne sais pas si tu peux me dire Il est un canneau Il est un peu doux Nous le respectons pour son service Mais il est trop fier Il s'est pensé d'être un fou de chloé. C'est vrai. Il a rassuré sur une flingue, puis j'ai l'écouté. C'est toujours le déjeuner. Tente d'interrogager quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que c'est maintenant ? David Madsen est en train de chercher cette flingue. Il pourrait y arriver sur votre rv. Oh, je me trompe. Je n'ai pas besoin de prendre son petit peu de musée. Rachel... Qu'est-ce que tu as ? Oh, regarde, Max Amber. C'est sûr. C'est un bon outil. Parfois, merci pour m'en expérimenter. C'est heureux que c'est un endroit public. En considérant qu'on est dans un diner public avec un policier de police, vous ne devriez pas adverter votre rage, Prescott. Oh, oui ? Tu ne devrais pas m'en expérimenter à moi pour ce principe que j'ai arrêté. C'est Francky, c'est ce qu'il peut dire, ça. Frank hook you and Rachel Amber up with party supplies. Nice try. Rachel party like a fiend on her own. More than me. I doubt that. Like you would know, Virgin. Even that pig over there knows Rachel hung out more with Frank. I mean, don't talk to the cop about that dumbass. Qu'est-ce que je peux faire pour toi, Max ? Je suis obligé de... En accord avec les Prescott. Rachel et Frank, ça fait quoi ? Rachel Amber représente Blackwell. With Frank Bowers. Bowers ain't no student anymore. Sadly, il représente l'un côté Arcadia Bay. Je veux que vous restez de son ordinateur, ok ? C'est-ce qu'il y a un raté. J'ai oublié quelque chose de Frank Bowers et de son copain. Un chien aime son dog. Surtout quand le dog est votre personnalité de corps. Tu ne pouvais pas d'être trainé ce petit truc sur le sang. Gross ! Je ne pensais pas. Où est-ce qu'il y a eu le pup ? Frank a pensé sur les luttes. Après son crédit, il avait une révélation. Il a sauveillé un bunch de dogs. Il a gardé un pour lui-même. Il est toujours un cric. Il ne permettrait pas de chloé de rester dehors, ok ? En vrai, ça m'ennuie un peu. Parce qu'il y a des dialogues dans tous les sens. Dans tous les putains de sens. Du coup, parlons encore. Mais j'ai envie de te parler. Drogue à vendre. Il est tout. Il est aussi. j'ai envie de te parler un petit peu oui on s'en fout qu'ils marchent parle un peu tu as penses que tu as penses que Kate Marsh resterait tranquille l'idiot me dit qu'est-ce que tu as drogues ? tu es tellement stupide Max tu penses que tu es tellement gentil aussi ne me empêche pas, tu ne veux que moi pour un ennemi, tu comprends ? tu as ? calme-toi, on est dans le diner c'est bien plus, tu es un adulte maintenant je peux s'en foutre ton dommage pour la libra merci, maintenant t'en foutes, Dyke mais l'aura-t-il vraiment drogué au fond ? bon Frank hop oh la la, mais t'es susceptible dis donc écoute on va faire une connerie oh ah c'était des haricots ah bah du coup c'est fini, d'accord c'est dommage c'était rigolo, quand même non non non, c'est bon souris contrôle Franck si je fais ça et d'accord c'est fini donc c'était bien des mauvaises idées voilà donc tu sauves des chiens c'est pas super coopératif quand même regardez si j'essaie de les prendre ça fait quoi ? ils sont fous ils sont fous mais ah mais non bah si voilà oh j'ai les clés c'est très bien mais maintenant qu'on a les clés et que attention regardez ça on sort c'est fou un gameplay fabuleux bah tiens il y a celle qui se prend toujours des trucs dans la gueule ah bah tiens écoute je vais te sauver un peu voilà excuse moi Alyssa mais non mais tu fais pas d'effort oula regarde attention ouais je sais je fais souvent ça du coup et maintenant qu'on a les clés pour ouvrir son bousin au mec eh bien on va vous laisser un petit peu dans l'attente hein sinon c'est pas marrant du coup je vais vous faire des bisous et qu'est-ce que t'as trouvé c'est dégueulasse ohlala mais qu'est-ce que tu veux que je fasse avec toi enfin bon c'est pas grave attention hop on va se retrouver dans 4 jours exactement pour un nouvel épisode de Life is Strange et je vous fais des gros bisous j'espère qu'il vous aura plu cet épisode likez ça fait toujours plaisir partagez abonnez-vous et surtout des bisous sur vos joues parce que j'aime bien les rimes et je vous dis à la prochaine allez c'était Handel et Sous-titrage ST' 501